Soit le polynôme P de X du cinquième degré contenant ses trois paramètres réels A, B et C. Premièrement, pour quel triplet A, B et C ce polynôme est-il divisible par X fois X moins 1? Deuxièmement, pour quel triplet A, B et C ce polynôme est-il divisible par X moins 1 au carré? Troisièmement, pour quel triplet A, B et C ce polynôme est-il divisible par X au carré plus 1? Pour chaque cas, donne deux triplets A, B et C vérifiant la propriété demandée. Voici donc ce polynôme P de X avec les trois paramètres réels A, B et C. Au premièrement, on nous dit que ce polynôme est divisible par X fois X moins 1 et par conséquent X divise ce polynôme P de X. Donc, dans le polynôme P de X, on peut mettre X en évidence et par conséquent le C doit être égal à 0. Et le P de X écrit alors X fois ce polynôme du quatrième degré. Par l'énoncé, nous savons aussi que X moins 1 divise le polynôme P de X, ce qui signifie que la valeur numérique du polynôme P en 1 doit être égale à 0. Par conséquent, si dans P de X, nous remplaçons le X partout par 1, nous obtenons 0. Et cette équation-là mène de suite vers B est égal à moins A moins 9. Donc, nous savons que, au premièrement, les triplets A, B, C s'écrivent A moins A moins 9, 0. Posons A égale à lambda, alors l'ensemble solution s'écrit l'ensemble des triplets lambda moins lambda moins 9, 0, où lambda est un nombre réel. Si, dans ce triplet, nous remplaçons lambda par une valeur quelconque, nous obtenons un exemple concret, ce qui est demandé ici. Remplaçons par exemple lambda par 0, et le triplet A, B, C devient 0, moins 0, moins 9, donc moins 9, et 0. Si nous remplaçons lambda par 1, alors le triplet A, B, C devient 1, moins 10, 0. Au petit 2, on nous dit que X moins 1 au carré divise le polynôme P de X. Donc, X moins 1 divise le polynôme P de X. Et par conséquent, la valeur numérique du polynôme P en 1 doit être égale à 0. Ce qui signifie, si, là-dedans, nous remplaçons le X partout par 1, nous trouvons 0, ce qui mène vers cette équation-là, c'est-à-dire que C est égal à moins 1, moins B, moins 9. Nous savons que X plus 1 au carré divise le polynôme P de X, et par conséquent, X moins 1 divise la dérivée de P de X, donc P prime de X. La dérivée de ce polynôme, c'est 5X exposant 4, plus 8X exposant 3, plus 18X exposant 2, plus 2AX, plus B. Donc, le X moins 1 divise ce polynôme là, ce qui signifie que la valeur numérique de ce polynôme en 1 doit être égale à 0. Remplaçons donc là-dedans, le X partout par 1, et nous trouvons 0, ce qui mène de suite vers cette équation-là, B est égal à moins 2A, moins 31. Donc, nous savons que B est égal à moins 2A, moins 31, et que C est égal à moins A, moins B, moins 9, comme ceci. Par conséquent, dans cette deuxième équation, nous pouvons remplacer le B par moins 2A, moins 31, et c'est ainsi que nous trouvons que C est égal à A, plus 22. Nous avons donc obtenu que, dans ce deuxième cas, le triplet ABC peut s'écrire sous la forme A, pour B, nous pouvons écrire moins 2A, moins 31, et pour C, nous écrivons A, plus 22. En remplaçant le A par un paramètre lambda, nous obtenons comme solution les triplets lambda, moins 2 lambda, moins 31, lambda, plus 22, lambda étant un paramètre réel quelconque. Si, dans un triplet pareil, nous remplaçons lambda par n'importe quelle valeur réelle, nous obtenons un triplet solution. Si, par exemple, là-dedans, nous remplaçons lambda par 0, alors le triplet ABC devient 0, moins 2 fois 0, moins 31, donc moins 31, 0 plus 22, donc 22, voilà un exemple solution concret. Si, là-dedans, nous remplaçons le lambda, par exemple, par 1, alors le triplet ABC devient 1, moins 33, 23. Au troisième cas, on nous dit que x au carré plus 1 divise le polynôme P de x. Le x au carré plus 1 peut être écrit sous la forme x au carré moins i au carré, puisque i au carré est égal à moins 1. Et cette différence peut être factorisée, c'est ainsi que nous savons que x moins i fois x plus i divise le polynôme P de x. Regardons d'abord pour x moins i. Puisque x moins i divise le polynôme P de x, c'est que la valeur numérique de P de x en i doit être égale à 0. Cette valeur numérique P de i s'obtient en remplaçant dans P de x le x partout par i, ce qui mène de suite vers cette équation-là ou encore cette équation-là. Le 0 à droite a été écrit sous la forme 0 plus 0 fois i parce que ces deux nombres complexes ne peuvent être égaux que si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. Ce qui mène vers c est égal à 1 moins 2 et b est égal à 5. Maintenant, nous écrivons que x plus i divise le polynôme P de x. Par le même procédé, nous obtenons exactement les mêmes équations c est égal à 1 moins 2 et b est égal à 5. Donc, nous n'avons pas besoin de tenir compte de ces calculs-là. Au total, nous savons que les triplets ABC s'écrivent sous la forme A pour B 5 et pour C A moins 2. Si nous remplaçons A par lambda, nous obtenons comme solution tous ces triplets lambda 5 lambda moins 2 où lambda désigne un paramètre réel. Donc, si nous remplaçons dans ce triplet lambda par une valeur réelle quelconque, nous obtenons un exemple concret. Par exemple, si nous remplaçons lambda par 0, le triplet ABC devient 0 5 0 moins 2 c'est-à-dire moins 2 comme ceci. Voilà un premier exemple concret. Si, dans un tel triplet, nous remplaçons lambda par 1, alors le triplet ABC devient 1 5 1 moins 2 donc 1 5 moins 1. 9 10 13 14 14 những 14 16 19